Qu'est-ce que la Shoah est-elle reconnue comme un événement central de la Seconde Guerre mondiale ? La quintessence du nazisme. Est-ce que ce crime est le seul crime qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant le XXe siècle ? Bien sûr que non, il y a d'autres crimes. Il suffit de rappeler, puisqu'on est en Lituanie, les crimes des soviétiques avec les déportations de Nangoulag. La question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il faut mettre ces crimes en concurrence ? Et ma réponse est non, bien sûr, et c'est là-dessus que j'insiste beaucoup. Il s'agit de ne pas mettre les victimes en concurrence. On n'est pas plus malheureux ou plus héros quand on a été tué par des soviétiques ou quand on a été tué par des nazis. On a tous les deux cas, on a été tué, et ce sont des victimes, et ces victimes doivent être honorées, commémorées et respectées au même titre. Donc il n'y a pas de concurrence. Mais évidemment, il faut bien se rendre compte que ce principe que j'énonce est un principe qui n'est pas simple à appliquer. On sait très bien, ici en particulier, mais en France aussi, ou en Pologne, on sait très bien qu'il peut y avoir une mise en concurrence. Ah, vous vous occupez des Juifs, mais vous n'occupez pas de nous. Ah, vous vous occupez de Moulagne, mais vous n'occupez pas des Juifs. Donc, non pas parce que vous niez le crime fait contre les Juifs, vous niez le crime fait contre les Lituaniens, par exemple, par les soviétiques, mais tout simplement parce que vous mettez en concurrence. Donc il ne faut pas mettre en concurrence. Et ça, c'est un problème qui n'est pas simple à résoudre, d'autant que socialement, ça se constitue par l'existence de groupes, et quand les groupes sont plus ou moins forts, ça traduit des rapports de force entre les groupes nationaux et les groupes locaux, d'une part. Et deuxièmement, on a un peu tendance, et c'est un des grands dangers dans l'utilisation de la mémoire de la Shoah, on a un peu tendance à en faire, disons, la quintessence d'une morale universelle, des leçons universelles de la démocratie, du libéralisme, qui fait qu'on le met au-dessus de tout, et donc les autres groupes qui ont effectivement subi des dommages très importants pendant d'autres crimes, ces autres groupes sont, disons, sinon jaloux, du moins protestent en disant « pourquoi pas nous ? » Et pourquoi on ne parle que des juifs alors que... Donc ça, je crois qu'il y a un danger à faire, disons, une sorte de religion de la mémoire, qui, mettant une mémoire au-dessus de toutes les autres, qu'il faut éviter. Donc il faut l'éviter à la fois dans la religion, mais il faut éviter cette concurrence. Merci. 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 Merci.